... Cher Isabelle, ma chère camarade, merci à toutes et tous, chers amis, chers camarades d'être venus, chers délégués d'être restés, et merci aussi à ceux qui nous ont rejoints ce soir. Alors, notre congrès départemental est terminé, mais il nous reste quelque chose à faire, car ce n'est tout de même pas un congrès comme les autres. Non pas parce que notre congrès serait exceptionnel, comme tous les congrès du parti sont exceptionnels depuis près de bientôt 100 ans, mais parce que Isabelle n'est plus notre secrétaire départementale depuis quelques minutes. Mais, je vous rassure, ça ne fait pas 100 ans qu'elle était secrétaire départementale, heureusement pour elle et pour nous. Et on ne peut pas la laisser partir comme ça, même si elle ne nous quitte pas complètement. Notre exécutif départemental, tout du moins l'ancien, celui d'avant le congrès, dans une délibération comme lui seul sait les faire, m'a désigné à l'unanimité, moins une voix, pour faire un discours. Je n'ai pas perdu la ligne, c'est un petit peu d'émotion. Vous savez peut-être que, en plus d'être communiste, complètement, à fond, je suis également un peu juriste. Et, comme tout juriste, je ne sais pas m'exprimer autrement que par un exposé en deux parties et en deux sous-parties. Tant pis pour vous. Alors, je vais d'abord introduire mon exposé et annoncer le plan avec l'aide, évidemment, de l'inévitable Françoise, l'indispensable Françoise. Isabelle, nous le savons, tu bénéficies d'un fort bagage et, quand on s'appelle de Valméda, ce bagage, bien entendu, ne saurait être qu'une valise en carton. Ce qui ne signifie pas que ce bagage ne soit pas solide. Solide comme des convictions de femmes, des communistes. Des convictions en béton, en quelque sorte. Voilà les deux parties de mon exposé faites. Un, la valise en carton. Et deux, les convictions en béton. Dans ta valise, je vois ta famille et ton parcours. Et voilà mes deux sous-parties de ma première partie. Tu es née, donc, grand-à, ta famille. Tu es née en 1965 à Châlons-sur-Saône dans une famille ouvrière. Ton père est ajusteur à Saint-Gobain. Ta mère est au foyer pour assurer la logistique. Avec trois enfants à la maison, ce n'était pas de tout repos. Ton grand-père paternel était mineur à Mont-Soul-les-Mines et, comme on pouvait s'en douter, immigré portugais. La grand-mère maternelle est une immigrée espagnole. Vous aimez les mélanges dans la famille, m'a-tu dit ? Du côté maternel, on a baigné dans le milieu ouvrier de l'industrie. Bref, du dur, le cœur de la classe ouvrière. Vous habitez dans un quartier populaire à Châlons et chez les deux Almeida, on ne se convainc pas de travailler et d'élever les enfants. Tes parents s'engagent et militent. CGT, PCF, Confédération du Logement, CNL, pour ceux qui connaissent. Ton parcours, tu passes le bac et tu attaques tes études à l'université de Dijon. Deux années en psycho et... Donc c'est le grand B, ça c'est parfait, il est formidable. Deux années en psycho et m'as-tu dit ? Pas fichu d'avoir ton Doug. Mais tu as mieux à faire, si j'ose dire. Dès ton arrivée à l'université, tu adhères et tu milites à l'UNEF, à la FRUF, Fédération des Résidents Universitaires, parce que tu étais, tu habitais en Cité-U et tu es boursière, puis tu adhères à l'UEC. Finalement, tu fais le choix de devenir assistante sociale, tu décroches ton diplôme en 1988, tu vois, quand tu veux. On tout de suite par le quartier des Grésies pendant 10 ans. C'est du lourd. Et puis, tu travailles 2 ans au CCAS de Chenow. Tu adhères à la CGT dès ton embauche et tu es élu délégué du personnel et au CE de la CAF, ton employeur, pendant quelques années. Mais, tu ne t'en caches pas davantage dans le syndicat. En effet, tu adhères au PCF en avril 1988 suite à une action devant la CEDIC. Ça fait vieux, dis-tu, mais, pour quelques-uns d'entre nous, ma chère Isabelle, tu es quand même une gamine. Tes convictions s'expriment par ton militantisme et tes candidatures aux élections. Et voilà, mes deux sous-parties, ton militantisme. Tes responsables, militantes et responsables, élues, candidates et parfois élus. tu milites d'abord à la cellule de Cudigny où tu habites et où tu resteras jusqu'en 2000. Ta première responsabilité dans la cellule est la vente de l'humain. Mais très vite, tu deviens membre du secrétariat de la section de l'agglodijenèse. En 1990, tu participes à ton premier congrès, tu deviens membre du bureau fédéral. On ne se souvient pas très bien de la date, mais ce n'est pas grave. Et ensuite, membre du secrétariat fédéral en 1996 ou 1997. Là encore, ta mémoire flanche et la mienne aussi. Tu seras responsable du stand de la Côte d'Or à la fête de l'humain, quelques années, puis élu secrétaire départemental en octobre 1999 et tu deviens permanente en disponibilité de la CAF, toujours ton employeur. Au congrès de 2000, tu fais ton entrée au Conseil national du PCF. Tu es élu à l'exécutif national en 2010 où tu t'occupes des jeunes. Et enfin, à la coordination nationale du PCF en 2013. Cette même année, tu es élu présidente du Conseil national, co-animatrice du comité de projet, vous savez, le machin, on réfléchit, et référente sur la région Bourgogne et maintenant Bourgogne-Franche-Côté. Tout en restant, malgré toi, secrétaire départementaire. En 2002, tu avais repris à mi-temps ton travail d'assistante sociale pour deux ans car tu n'avais plus droit à une disponibilité. Et en 2003, tu dois démissionner de la CAF car tu ne peux pas prolonger ta disponibilité bien que tu sois élu. On peut à cet égard s'interroger sur le statut de l'élu toujours promis et jamais mis en œuvre. grand B, et j'en termine par là, candidate et parfois élu. Comme beaucoup de communistes, en Côte d'Or en particulier, tu fuis souvent candidate et un peu élu. Ton premier mandat est conseillère municipale de Quittigny de 1995 à 2001, puis de 2001 à 2008 à Dijon car tu as déménagé. Tu seras présidente du groupe communiste au conseil municipal de Dijon qui comptait 5 élus, puis conseillère régionale de 2004 à 2010 et là, tu as droit à une disponibilité. Ouf ! dis-tu car ça faisait beaucoup de responsabilités. Tu as été candidate à quasiment toutes les élections cantonales dès 1994, municipales, régionales, législatives. Tout ne fut pas toujours facile. Nous avons des souvenirs de soir, de premier tour, pas très gais dans ses locaux et pas toujours seulement à cause des résultats. Avec des résultats et des réactions pas toujours à l'échelle de nos espérances, même modestes et inversement proportionnelles à l'énergie que tu dépensais, en particulier dans le porte-à-porte, activités que tu affectionnes particulièrement. En conclusion, il faut quand même dire que tu as trouvé le temps de faire un enfant en 1991. Dur, dur de tout assumer, te souviens-tu ? Et tu en as profité tout de même pour être délégué des parents d'élèves, mais seulement en maternelle. Aujourd'hui, tu quittes le secrétariat départemental, mais tu vas rester vivre à Dijon et y militer. et on est bien content que tu ne nous quittes pas complètement. Mais tu vas pouvoir consacrer plus de temps à tes responsabilités nationales si, toutefois, le Congrès, le Conseil national et la future direction nationale le décident. Nous, on va être un peu orphelins et pas trop rassurés, mais on ne t'en veut pas et on te souhaite bon vent. Merci, Isabelle. Merci.